Bienvenue dans Alors on change, l'émission qui dépasse les constats alarmants sur l'état de la planète parce que le changement est en marche, ici et maintenant. Et aujourd'hui, avec tous ces gens, je vais monter à bord du Climate Train, le train du climat si vous préférez, il est juste là. Ce train, il est parti tôt ce matin d'Amsterdam et il nous emmène jusqu'au Glasgow, en Écosse, pour la COP26. La COP, c'est ce grand événement qui a lieu chaque année et qui rassemble les dirigeants des 197 pays signataires d'une convention des Nations Unies sur le changement climatique. Ensemble, ils doivent décider de leur plan d'action pour limiter le réchauffement climatique. Alors je me suis dit que je ne pouvais pas louper cette occasion en or de me retrouver pendant près de 8 heures dans un train avec des activistes, des ministres, des scientifiques, des délégations officielles pour parcourir ces 1000 kilomètres qui nous séparent de Glasgow. Inutile de vous dire qu'en arrivant là-bas, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur l'intérieur de cette conférence internationale. Mais surtout, j'ai voulu comprendre pourquoi tant d'activistes se rendent sur place. Ça y est, on embarque ! C'est le cas d'Apolline, une militante tournésienne qu'on a rencontrée avant son départ à la COP, ou encore de Vince, influenceur et journaliste, qui est montée à bord du train et dont on a suivi le quotidien il y a quelques jours. Et puis à Glasgow, j'ai accompagné Adélaïde Charlier, le visage francophone du mouvement Youth for Climate. Ils sont partis en groupe avec un programme hyper chargé dans lequel j'ai réussi à me faire une petite place. Ils m'ont laissé les suivre jusque chez eux, j'ai assisté à leurs réunions et même à une rencontre qu'ils attendaient depuis des mois. Ils m'ont parlé de leurs doutes, mais aussi de leurs espoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sixième COP, juste une de plus, comme disait Greta Thunberg il y a quelques jours. Adelaide Charlie, tu es une des activistes les plus connues en Belgique aujourd'hui. En 1995, c'était la première COP. Est-ce que tu étais née ? Je n'étais pas encore née en 1995, je suis née en 2000. Et c'est assez fou de se dire qu'au cinquième anniversaire de la COP, je suis seulement née. Et c'est 20 ans plus tard que maintenant je vais à une autre COP encore. Alors est-ce que tu y crois à cette COP26, dis-nous ? Je crois à la COP26 parce que je pense que par exemple à la COP21, on a pu avoir des réels tournants internationaux. C'est un moment où plus de 195 pays se mettent autour de la table pour négocier et pour se dire qu'on peut combattre le dérèglement climatique. Donc j'y crois encore. Je n'y crois pas parce que je pense que les enjeux sociaux et politiques de la COP sont plus importants que l'urgence climatique en elle-même. J'y crois pas because Belgium doesn't bring enough ambition and action forward. J'y crois parce que je pense qu'on doit y croire. J'y crois pas because I think that COP is not at all inclusive enough. There's a lot of people who cannot be present there because of the COVID pandemic. And I want to be there because I want to be a voice for those who can't. J'y crois parce que j'ai envie d'y croire. Parce que les îles du Pacifique d'où je viens sont en train de disparaître sous l'océan. Et qu'on a besoin que les dirigeants qui seront présents à la COP26 prennent les bonnes décisions. J'y crois mais surtout je veux y croire parce que quand on est activiste, c'est parce qu'on est optimiste. J'y crois because I believe that humanity can understand that we have caused the climate crisis so we can also do everything in our power to not choose extinction but to choose a different world. Zakiya Katabi, vous êtes la ministre fédérale du climat. Vous avez la position la plus stratégique dans ce train en matière de climat. Est-ce que la COP26, vous y croyez ou pas ? Alors je ne peux pas me permettre de ne pas y croire. Et d'ailleurs ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'urgence. Et de là effectivement où moi je suis, j'ai la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour qu'on y arrive. Bon je crois qu'un petit retour en arrière s'impose pour être sûr de bien comprendre ce qui se joue dans cette COP à Glasgow. Tout a commencé au sommet de la Terre à Rio en 1992. On y adopte la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et cette convention prévoit des COP tous les ans, des conférences des partis, donc des pays l'ayant ratifié. Trois ans plus tard, la COP1 a lieu à Berlin, mais c'est la COP3 à Kyoto qui marque un tournant. Pour la première fois, on trouve un accord pour encadrer les émissions de CO2 de plus d'une centaine de pays. L'objectif ? Réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 1990. Pas mal, mais pour entrer en vigueur, le protocole de Kyoto doit être ratifié par 55 pays. Et ça, ça n'aura lieu qu'en 2005, lors de la COP11, et sans les deux principaux émetteurs, la Chine et les États-Unis. En clair, il faut absolument trouver un texte juridiquement contraignant. Ce sera l'accord de Paris à la COP21. Chacun s'engage à limiter le réchauffement à 1,5 degré et en tout cas à le maintenir sous la barre des 2 degrés. Or à l'heure actuelle, les promesses d'engagement des États nous mènent à un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés. L'horloge tourne. Alors entre l'attente d'actions beaucoup plus ambitieuses et les questions de financement de la transition des pays en développement, cette COP26 est capitale pour la survie de notre espèce. Alors, on change ? Ça y est, on y est ! Après plus de 8 heures de trajet, c'est passé super vite finalement. Et j'imagine que pour vous, c'est passé encore plus vite que pour nous. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se reposer. Parce que demain, c'est une grande journée, la COP des bars. What do we want ? Climate justice ! What do we want ? Climate justice ! Go ! Hello ! On arrive au départ, enfin à l'entrée de ma première COP, le premier jour. C'est un peu stressant, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu te sens chanceuse d'être là aujourd'hui ? Ouais, franchement, je pense que c'est un privilège de pouvoir avoir un badge, d'avoir l'occasion de venir jusqu'ici. Donc oui, je sais que je suis chanceuse. Et du coup, ce privilège m'apporte une énorme responsabilité ici sur place. Ça y est, on y est, on est à l'intérieur de l'enceinte officielle de la COP. Après plus de deux heures d'attente, il faut dire qu'il y a une influence énorme. En fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent ici. C'est vraiment un moment de rencontre stratégique très important pour des militants, comme Apolline, mais aussi pour des associations, des ONG, et puis pour toute la partie plus officielle de la COP, avec les délégations et les négociateurs qui, pour chaque pays, ont des discussions, des discussions très techniques parfois, notamment sur la manière de calculer les émissions de CO2. Alors ce qu'on voit aussi, évidemment, c'est les prises de parole de chefs d'État. En ce moment même, a lieu le sommet des chefs d'État, juste ici à côté. Alors là, on ne peut pas rentrer, mais on a des images, et on a des images de notre Premier ministre à nous, dans sa prise de parole. Deux heures avant son discours officiel, le Premier ministre a réservé 30 minutes aux jeunes activistes. C'est ça aussi une COP. Tout le monde est sur place, c'est l'occasion de rencontrer les personnalités influentes de son propre pays. Et une réunion comme celle-là, autant dire que ça se prépare. Nous avons maintenant accepté qui va dire quoi, et nous avons mentionné une fois ou une fois que nous ne voulons pas entendre des windmills et des voitures électriques. Pour moi, ce que j'ai voulu mettre à l'adresse, c'est, comme Alina dit, nous savons vos arguments, vous savez nos, mais nous devons parler de l'incoherence. Et ils disent, comme scientifiques, qu'il n'est pas possible pour la Belgique d'atteindre la neutralité climatique en 2050 juste par la technologie. Ils disent dans leur report, comme scientifiques, pas des activistes, qu'on a besoin de changement systémique. C'est quoi que tu as envie de défendre, toi, aujourd'hui, Colas ? Ce que j'ai envie d'avancer, c'est qu'on arrête de prendre la Belgique comme des choses séparées. En fait, ici, on a une autre raison que le football de s'unir, et c'est le changement climatique. Et c'est magnifique ce qu'on fait ici, parce qu'on ne fait pas la différence entre les Flamands et les Wallons. On est unis, on parle anglais ensemble, on va ensemble voir notre premier ministre, et on aimerait bien que les politiques fassent la même chose. Vous répétez, là, Adelaïf ? Oui, c'est un peu... on répète en mot de chill. Comment tu te sens à quelques minutes de cette rencontre ? Évidemment, toujours un peu stressé. On espère pouvoir faire passer le message qu'on veut faire passer. Mais comme on s'est bien préparé, je pense que ça peut bien se dérouler. Vous le rencontrez souvent, Alexandre de Croce ? Pas souvent, non. C'est la deuxième fois pour moi. Mais c'est quand même important, à chaque fois, c'est le même message. Mais ici, c'est vraiment la première fois que Youth for Climate, le mouvement des jeunes pour le climat, le rencontre. Et ça, c'est super important. Arriver sur place, c'est la surprise. Nous n'aurons pas le droit d'assister à l'entièreté de la rencontre. Et c'est vraiment important pour nous d'avoir une plateforme pour dire « Non, en fait, nous sommes ici parce que nous ne sommes pas vos allies. Vous êtes littéralement, vos politiques sont les politiques que nous combattons. C'est pourquoi nous sommes venus sur les streets. » « Bonjour. » « J'ai vu sur les médias sociaux que vous vous êtes préparés. » « Donc... » « Parfait. » « Vas-y. » 30 minutes plus tard, les portes s'ouvrent. Dans le rôle que je joue, c'est bien de s'ouvrir et de discuter et d'entendre leur déception et d'expliquer quelle est la politique qu'on mène et que la politique qu'on mène n'est certainement pas parfaite, mais on fait quand même beaucoup de choses. « Très vite, je comprends que la rencontre ne s'est pas tout à fait passée comme ils l'avaient prévue. » « Entre leur sensibilité à chacun, l'intensité d'un tel rendez-vous et un Premier ministre qui n'est pas en phase avec leurs attentes, ce n'est pas facile à encaisser. » « Évidemment qu'on n'allait pas recevoir la réponse qu'on voulait avoir dans cette réunion. C'est juste difficile à entendre, évidemment, parce que c'est notre Premier ministre. C'est celui qui aujourd'hui prend en main notre pays, qui doit pouvoir engager nos citoyens dans ce changement de société. Et ce n'est pas ce qui se passe pour le moment. J'aimerais bien qu'il engage un peu plus les citoyens. On doit pouvoir bouger et ça peut être positif et ça peut s'énerver. Je te sens émue, en fait. » « Oui, c'est difficile parce qu'on est aussi tout en mouvement avec plein de jeunes. Donc on a tous des opinions et des... Ce n'est pas facile aussi de se coordonner entre nous. » « Ah, c'est pas facile, c'est pareil. » « On peut y arriver si on agit maintenant, c'est le slogan de cette COP. » C'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire ces derniers temps que c'était la COP de la dernière chance. Alors ça veut dire quoi ? On ne peut pas le nier. L'urgence climatique, elle est présente partout. Il y a ce dernier rapport du GIEC. D'abord, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Puis il y a eu les incendies géants, les inondations, les dômes de chaleur. C'est devenu très concret, ça nous touche tous. Face à ça, les promesses d'action des États sont très insuffisantes et trop vagues par rapport à l'objectif fixé à la COP21 à Paris. Souvenez-vous, c'était il y a 6 ans. Et l'objectif, c'était de rester sous la barre des 1,5 degré de réchauffement climatique. Ça, c'est déjà foutu, on le sait. Si on veut se maintenir aux alentours de 2 degrés de réchauffement, il faut d'ici à 2030 diminuer de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Et on en est loin, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du PNU, le programme des Nations Unies pour l'environnement chaque année. Il mesure l'écart entre ce qui devrait être fait et ce qui est vraiment fait par les États. Autre point crucial discuté ici à la COP, c'est la question du financement climatique. Les pays riches, qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique, se sont engagés à verser 100 milliards de dollars pour financer la transition des pays les plus pauvres. En 2019, la promesse n'a pas été tenue. Et en 2020, on n'a pas encore les derniers chiffres, mais il est fort peu probable qu'elle l'ait été. Et pire, la plupart de ces financements se fait sous la forme de prêts et non de dons, ce qui alourdit encore la dette des pays en développement. Cette question du financement, elle est vraiment cruciale et elle est beaucoup discutée ici à la COP. C'est la base de la confiance entre les États. C'est aussi une question de justice climatique et sociale pour laquelle se battent de nombreuses personnes comme Greta Thunberg ou Adelaide Charlier. Alors où tout cela mènera-t-il ? Va-t-on continuer à s'enliser dans un système où chacun va négocier pour en faire le moins possible ? Ça, c'est la grande question. C'est pas moi qui vais y répondre, et encore moins maintenant. La journée se termine ici à la COP, mais elle n'est pas finie pour tout le monde. Il est 21h. J'arrive dans la maison qu'occupent les jeunes activistes de Youth for Climate à l'extérieur de Glasgow. Ce qui est certain, c'est qu'ils travaillent d'arrache-pied pour pousser la position de la Belgique. J'y vais sur la pointe des pieds pour ne pas perturber leur visioconférence. C'est quoi cette réunion que vous avez là maintenant ? Toutes les deux semaines, il y a toujours de la mettre à une réunion pour revoir un peu sa stratégie, les prochains moments clés. Et du coup, il y en a la COP26 pendant les deux prochaines semaines. Donc c'est des moments très très importants qui étaient là. Donc on a négocié un peu la stratégie des moments importants, les communications et c'est qu'il n'y a pas que l'équipe qui est ici à Glasgow. Toute une équipe aussi en logique, il faut que ça se serait consulé. Il est tard. Pendant que certains terminent la réunion, d'autres organisent la vie de groupe. Et là, il est temps de penser au repas. Vous êtes venu à combien ici ? À 9. À 9. Et vous avez tous un rôle un peu différent ? On a tous un peu un rôle différent. Justement moi, par exemple, j'essaie d'aider avec le rôle de la communication. Je fais un petit peu de vidéos, etc. J'aime bien parler avec des gens, j'ai pas nécessairement peur de parler en public. Du coup, moi, je fais ça. Puis il y en a d'autres qui sont forts en dessin, donc ils vont faire des affiches. On en a qui sont forts aussi pour les réseaux sociaux, qui ont plus de patience, par exemple, que d'autres. Donc, yeah. Bye, guys. 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 La réunion est terminée. C'est le moment pour Lucie et Adélaïde de faire un point sur le programme. Ça commence à se construire de plus en plus au fur et à mesure de la COP. Et comme c'est une première COP, on essaie vraiment de suivre un maximum. Et comme on est plein, on peut vraiment couvrir un maximum d'événements, de conférences et participer à un maximum de choses. parce qu'on se divise un peu les tâches. C'est mentalement lourd, mais c'est important et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous découragez, en fait, où ça devient juste trop ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments comme ça où on a juste envie de tout arrêter. Il suffit qu'il y ait des rapports du GIEC qui nous expliquent qu'on est dans la mauvaise direction, qu'on n'ait pas de plan pour partir à la COP, ici, nationale, ici, par exemple. Des moments difficiles comme ça où on se dit, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, qu'on se mobilise, qu'on bouge ? Et on se dit, merde, pourquoi est-ce qu'on essaie encore ? Donc, il y a des moments déprimants. Mais on se relève assez vite grâce aux gens autour. C'est une bonne dynamique et il y a tellement de gens engagés autour de nous qu'on se relève assez rapidement. C'est déjà le moment pour moi de quitter Glasgow en train, évidemment. Alors, à l'heure où je vous parle, les négociations ne sont pas terminées, rien n'est joué. Mais finalement, rien n'est jamais joué et on a parfois tendance à oublier le pouvoir qu'on a. Et si on envisageait chaque choix qu'on fait, chaque geste qu'on pose comme un signal de plus à ceux qui nous dirigent ? Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur votre média de proximité ou sur Tipeee en télé et puis quand vous voulez, sur Ovio. Je pensais qu'on était en France. Je vais essayer de rattraper le truc. Ce qui est certain, c'est que les jeunes Belges de Youssef... Pardon. Les représentants, les chefs d'État... Pardon. Ça, c'est la grande question. C'est pas moi qui y vais... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501